hello bonjour oui j'ai fait exprès j'ai demandé qui a peur du grand méchant mot vendre j'entends ça très souvent les femmes qui à qui je parle du fait de se construire enfin de commencer à avoir une activité et de devenir visible tout au début et j'entends très 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 souvent oui mais moi j'ai peur de vendre et je ne ou bien alors je ne sais pas vendre et bien sûr j'étais dans cette même situation et je disais la même chose et je voudrais ici te donner quelques trucs qui vont en principe de sortir qui ont le pouvoir de se sortir de ressortir de cette peur là et en fait je vais voir ici si vous avez un instant parce que j'ai cette vidéo je voudrais la partager en même temps sur mon groupe chaîne de rapports de ce projet je sais pas si toi tu fais partie de ce groupe mais si j'y arrive tout de suite sinon je laisse tomber mais comme ça des filles peuvent regarder ça en même temps un petit instant ouais dans zoom on peut partager un nom comme ça on a tout le monde en même temps ici très bien je vais me partager voilà on va mettre ça dans un groupe je sais pas si tu as déjà fait ça c'est super cool après si tu as un business en ligne attend chandera porte ce projet voilà comme ça mon groupe peut me regarder en même temps magnifique je suis dans mon groupe coucou tout le monde dans mon groupe aussi donc oui si tu as une activité en ligne tu dois enfin le mieux c'est d'utiliser zoom maîtriser un peu zoom et pouvoir alors aller sur ta page et dans ton groupe et avoir tout le monde en même temps ça c'est chouette donc voilà je disais donc le la peur de vendre ou de ou l'histoire qu'on dit je ne sais pas vendre et donc ici je te présente mon antidote et comment moi j'ai pu transformer cette peur en un vrai plaisir et même au de là à l'heure actuelle et je vais utiliser le mot vendre dans ma tête j'ai remplacé ce mot mais à l'heure actuelle si je ne vends pas si je n'offre rien je ne donne pas à mes clients la possibilité de travailler avec moi et donc de évoluer et donc voilà pour moi vendre c'est vraiment devenu quelque chose de totalement différent et je veux t'expliquer ici comment j'ai fait et je suis sûre que tu sais faire ça aussi je vais prendre comme exemple si tu le permets la danse je suis professeur de danse et j'apprends aux élèves de danser et à l'époque maintenant je le fais plus j'organisais des spectacles forcément on allait danser en public et la peur avec la danse orientale surtout qui est très émotionnelle la peur de danser en public elle est souvent chez moi aussi elle était qui